– Et notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être notre invité député du Nord, vice-président du Rassemblement National. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Fabrice Vesserudon du groupe Ebra, les journaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. – Bonjour Auriane, heureux de vous retrouver. – Mais également, merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison. On va évidemment, Sébastien Chenu, parler de l'actualité politique, de cette rentrée animée, mais d'abord un mot sur ce qui s'est passé hier à Grenoble. Un agent municipal de 49 ans qui a été tué, il a été touché de deux balles au thorax en essayant d'arrêter l'auteur ivre d'un accident de la circulation qui prenait la fuite. Quelle est votre réaction face à ce drame ? – C'est une fois de plus l'illustration d'une certaine forme de sud-américanisation de notre ville, de notre pays, dans une des villes d'ailleurs les plus dangereuses de France. Grenoble est une ville connue pour son insécurité, pour le laxisme aussi de sa politique municipale en matière de sécurité, même si là il n'y a pas de lien direct. Il y a en tous les cas effectivement dans notre pays aujourd'hui une dérive sociétale en matière de sécurité, l'utilisation d'armes dans le quotidien, l'atteinte aux personnes, l'atteinte physique aux personnes. Et sur cela, la réponse elle est évidemment aussi sécuritaire et en matière de justice par la sanction. Nous, nous pensons que lorsqu'on touche à l'intégrité de quelqu'un, les peines ne doivent pas être aménagées, les peines doivent tomber, les peines doivent être lourdes, doivent être immédiates. Là je crois qu'on n'a pas retrouvé en plus encore la personne qui a tué cet agent municipal, auquel il faut avoir une pensée, qui a fait un geste civique, qui s'était porté je crois au secours, qui essayait d'empêcher ce chauffard de se sauver. Donc oui, on a une société dans laquelle beaucoup de formes d'autorité ont été détruites année après année. La gauche a posé les fondements de cette déstabilisation de l'autorité à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, à chaque fois elle a fait reculer les autorités, l'autorité à l'école, l'autorité dans la société, mais la droite, lorsqu'elle a été au pouvoir, n'a jamais rien fait en réalité, pour la rétablir. Donc nous sommes face à un enjeu de société majeure, la sécurité, l'autorité, leur rétablissement. Et je pense que les Français aussi, à travers le vote des Européennes, le vote des deux dimanches des législatives, ont envoyé un message sur le rétablissement de l'autorité nécessaire dans notre pays. Justement, on va parler de l'actualité politique. Michel Barnier qui poursuit ses consultations politiques. Il a vu les chefs de file de la majorité, les leaders de la droite. Est-ce qu'un entretien avec Marine Le Pen est prévu ? – Non, je ne crois pas. Sauf si le Premier ministre voulait rencontrer, évidemment, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Nous sommes des démocrates, des républicains. Lorsqu'on nous demande notre avis, nous venons. – Mais vous ne demandez pas un entretien avec Michel Barnier ? – Non, aujourd'hui, nous n'avons pas, nous attendons son discours de politique générale. Nous l'avons, comme l'a dit Jordan Bardella et l'a répété Marine Le Pen, nous le plaçons sous surveillance. Alors, c'est assez classique, quelque part, puisque le Parlement surveille, contrôle l'action du gouvernement. Mais nous, nous allons être très exigeants à partir du moment où nous avons évité le chaos institutionnel, en acceptant de ne pas censurer, a priori, Michel Barnier. Quelque part, on lui laisse sa chance de changer de cap, de nous montrer qu'il est capable de changer de logiciel et de faire évoluer diamétralement la politique menée par Emmanuel Macron. Nous ne voulons pas sombrer, en tous les cas, voir le pays sombrer dans une crise institutionnelle et démocratique dont nous n'avons pas besoin. À partir du moment où nous avons accepté de ne pas le censurer immédiatement, nous allons être, évidemment, particulièrement exigeants sur la suite et nous gardons la possibilité de le censurer dans les semaines, les mois qui suivent, si ce qu'il propose pour notre pays ne nous semble pas aller dans le bon sens. – Justement, on va parler de ça, Fabrice. – Oui, ce que vous nous dites, finalement, c'est que vous n'avez pas tellement de choix. Vous présentez ça comme une option de ne pas le censurer tout de suite. Mais vous nous dites aussi que vos électeurs vous demandent de ne pas contribuer au bazar politique. – Oui, si vous voulez, nos électeurs nous demandaient plusieurs choses et nous sommes les garants aussi de nos engagements. C'était, un, d'empêcher l'arrivée d'un Premier ministre ou d'une Première ministre d'extrême-gauche, dont le programme aura été, et on l'a vu dans les propos de votre précédente invitée, Yann Brossat, absolument un naufrage économique pour le pays, un naufrage sécuritaire, un naufrage migratoire. Donc, il fallait déjà empêcher ça. Donc, nous avons dit, tout Premier ministre issu du Nouveau Front populaire sera censuré. Censurer des gens qui se comportent… – C'est-à-dire que Bernard Cazeneuve, pour vous, c'est un ministre d'extrême-gauche ? – Alors, j'y viens, j'y viens. J'ai dit, tout issu du Nouveau Front populaire, Bernard Cazeneuve n'est pas au Nouveau Front populaire. Tout Premier ministre qui avait des propos qui n'étaient pas respectueux des 11 millions d'électeurs que nous représentons, comme Xavier Bertrand, qui était particulièrement violent, haineux, caricatural, provocateur, ne pouvait pas, évidemment, susciter non seulement notre adhésion, mais là aussi, emporterait une censure immédiate. Bernard Cazeneuve, qui était la reproduction du hollandisme, la continuité de ce à quoi nous étions opposés pendant des années, était censuré. Puis ensuite, il y a forcément un Premier ministre qui allait être nommé, il n'allait pas être de notre famille politique. On est conscients, le Président de la République n'allait pas nommer, malheureusement, Jordan Bardella. Nous ne sommes pas majoritaires. Nous, on ne fait pas croire à une illusion, comme la gauche, qui avec 190 sièges, pense qu'elle peut gérer le pays. En réalité, c'est impossible. Donc, nous nous sommes dit, puisque ce sera un Premier ministre qui n'aura pas notre couleur politique, posons quelques conditions. La première était le respect des électeurs, la capacité à dialoguer avec le Rassemblement national. Michel Barnier semble avoir coché la première case. Il y en a d'autres, pouvoir d'achat, immigration, sécurité, proportionnelle. Et nos électeurs disent, nous, on ne veut pas le bazar. La France n'a pas besoin de l'estabiliser. – Concrètement, si ce matin, la dissolution était possible, on sait qu'elle n'est pas possible d'avoir un an après la tenue de plus de deuxième jour de l'élection législative. – Si elle était possible aujourd'hui ? – Vous censurer, Michel Barnier ? – Mais la dissolution, si elle était possible, il faudrait d'abord qu'on ait changé de mode de scrutin. Parce que nous considérons que là encore, pour éviter les tripatouillages, les magouilles, enfin je veux dire, la gauche qui aujourd'hui pousse des cris d'orfraie en disant, mais c'est nous qui devions être à Matignon, ils ont fait élire des macronistes, ils ont contribué à se mettre dans cette situation, ils ont fait élire Elisabeth Borne, ils ont fait élire Darmanin, les macronistes ont fait élire l'extrême-gauche. Donc il faut sortir en fait de ce blocage institutionnel, et pour en sortir, c'est la proportionnelle. À un tour, alors après, on peut ouvrir le dossier et voir quel type de mode de scrutin on fait, est-ce que c'est une proportionnelle départementale, est-ce que où se situe le seuil ? Est-ce que c'est une dose de proportionnelle ? On peut imaginer beaucoup de choses, mais pour sortir effectivement du chaos, ça ne sert à rien de redissoudre pour retrouver la même situation. Il faut trouver de la stabilité dans nos institutions, parce que la stabilité dans nos institutions, c'est la stabilité dans le pays aussi. Et donc par conséquent, il faut d'abord ouvrir le dossier de la proportionnelle. – S'il n'y a pas de proportionnelle, vous n'appellerez pas une nouvelle dissolution, même dans un an ? – On verra où on en est dans un an. Mais il y a très peu de chances que la situation actuelle permette de faire progresser le pays. Parce qu'on le voit bien, avec ces trois blocs, il est difficile de dégager des majorités, peut-être texte par texte, mais nous on va proposer fin octobre l'abrogation de la réforme des retraites. La gauche dit « non, on ne votera pas parce que ça vient du Rassemblement national ». Par sectarisme, eh bien à partir de… – Yann Brossin nous disait que vous étiez des hypocrites finis, parce que vous avez barré la route à Lucie Casté, qui elle aurait abrogé la réforme des retraites, et qu'aujourd'hui vous présentez-vous un texte d'abrogation de la réforme des retraites. – Non mais l'extrême-gauche, les communistes, dont on se demande d'ailleurs ce qu'ils viennent raconter, ils représentent quelque chose de tellement petit dans l'univers politique français… – C'est la démocratie ça. – Oui d'accord, enfin je veux dire à un moment, il faut aussi voir la réalité en face. Ces gens n'ont pas gagné les élections, ils essaient de faire croire ça, et d'ailleurs ils sont tellement mécontents qu'Emmanuel Macron ne les ait pas choisis, qu'ils sont prêts à raconter n'importe quoi. Ils ont fait élire plusieurs fois, d'ailleurs ils ont fait élire Emmanuel Macron, d'abord Yann Brossin il a voté Macron lui, au second tour des présidentielles, ils ont fait élire des députés macronistes, et ensuite ils se plaignent de se retrouver dans cette situation. Donc si vous voulez, la gauche est en échec sur ses stratégies, la gauche est en échec vis-à-vis de ce qu'elle a fait croire aux Français, parce que moi je crois que c'est très grave de faire croire à des électeurs que vous allez leur changer la vie, alors qu'ils savaient de façon tout à fait certaine qu'ils n'auraient pas, puisqu'Emmanuel Macron leur avait dit, qu'ils ne seraient pas aux manettes, quand ils disaient on abrogera la réforme des retraites, nous on leur offre sur un plateau la possibilité d'abroger la réforme des retraites. Quand ils disaient le SMIC à 1 500 ou 1 600 euros, eh bien ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas le faire, puisque ce ne seraient pas eux. Donc si vous voulez, la gauche s'est mise dans une situation telle qu'ils n'ont même pas réussi à obtenir que Bernard Cazeneuve soit nommé Premier ministre par leur propre sectarisme, parce qu'ils sont sous le joug de la France insoumise, donc aujourd'hui ce n'est pas la peine d'essayer de faire porter la responsabilité à Pierre, Paul ou Jacques, la gauche est responsable de ses échecs, la gauche est responsable de ne pas être capable de gouverner, d'abord par sectarisme, par tripatouillage politique, par alliance avec la Macronie, et forcément elle ne peut que décevoir les siens. – Mais juste sur cette réforme des retraites, est-ce que vous pensez que le 31 octobre votre texte passera ? – Ça dépendra de qui votera évidemment. Nous on va avoir évidemment le socle des députés patriotes pour l'abrogation de cette réforme des retraites. Je crois qu'il y a des députés au Modem ou chez Lyot qui étaient très hostiles à cette réforme des retraites. On les invite à là aussi apporter leur voix sur ce texte. Et puis la gauche qui a tapé sur des casseroles pendant des mois, mais qui a fait réélire Elisabeth Borne paradoxalement, eh bien pourra se prononcer sur l'abrogation, ce n'est même pas sur un nouveau texte. On ne leur demande pas d'être d'accord forcément avec une nouvelle réforme des retraites. – Mais après, une fois qu'elle est abrogée, qu'est-ce que vous voulez faire derrière ? – D'abord c'est abroger ce texte. On voit bien d'ailleurs, Yann Brossat, avant moi, n'a pas réussi à répondre à votre question lorsque vous lui avez posé la question. Mais comment vous allez faire pour essayer d'abroger la réforme des retraites, puisqu'il y a d'abord une niche du Rassemblement national qu'il proposait. On va essayer, on va trouver une idée. En réalité, ils n'ont pas d'idée. Il y a une proposition dans une niche. C'est comme ça que c'est ça, les travaux du Parlement. Et malheureusement, ça va se voir que la gauche ne veut pas abroger la réforme des retraites, comme ils avaient d'ailleurs empêché le vote par des argustis de débats parlementaires qui n'en finissaient plus. Donc ensuite, une fois qu'on abroge la réforme des retraites, réforme des retraites qui, je le rappelle, a un coût très important aujourd'hui, alors qu'Emmanuel Macron nous avait dit ça va faire faire des économies. Je veux dire, on est quand même dans une situation où je crois qu'il y a un dérapage de 15 milliards d'euros avec cette réforme des retraites. Donc, sincèrement, elle est totalement insatisfaitante. Eh bien, on remet le métier sur l'ouvrage. Eh bien, on reconsulte les partenaires sociaux. Et on part d'une autre base qui est vous avez commencé plus tôt, vous pouvez partir plus tôt. Nous, ce que nous proposons, c'est toujours la même chose. Avec vos 40 annuités, si vous avez commencé avant 20 ans, vous pouvez partir à partir de 60 ans. Puis ensuite, de façon progressive, jusqu'à 42 annuités et jusqu'à 62 ans, vous pouvez partir. C'est la base d'un travail. Mais personne n'économisera la nécessité d'abroger. – Mais c'est un peu déjà le cas dans la réforme en cours. Ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ils peuvent partir plus tôt. – Non, parce que dans le système actuel… – Est-ce que vous, par exemple, pour les gens qui ont commencé à travailler à 23-24 ans, ils partent à quel âge ? – Je l'ai actuellement dans le système actuel. Ils partent à 66 ans avec le nôtre. Ils partent à 64 ans, c'est-à-dire qu'ils gagnent un an déjà. – Mais comment avec 42 annuités ? – Mais nous l'avons tout à fait expliqué, puisque avec un système progressif, vous travaillez davantage au-delà de 20 ans. Quand vous commencez à rentrer plus tard sur le marché, vous allez avoir besoin d'avoir 42 annuités. Si vous commencez à 23 ans, 42 annuités, vous partez à 65 ans. Dans le système actuel, vous partez à 66 ans. Donc vous gagnez un an. – Mais si vous commencez à 24 ans, vous partez à 66 ans. – Forcément, plus vous commencez tard, plus vous allez partir tard. Mais avec la réforme actuelle, si vous avez donné la proposition de 24 ans, c'est ça, vous partez à 67 ans. Donc de toute façon, avec notre schéma, avec notre proposition, vous gagnez en temps de vie, vous gagnez en capacité aussi à arriver à la retraite dans un meilleur état de santé. Car on le voit dans les métiers difficiles, qui sont ceux les plus impactés, vous arrivez à la retraite en mauvaise santé. Et tout ça, ça a un coût très fort. Car quand vous arrivez en mauvaise santé, c'est la sécurité sociale qui, évidemment, vient vous prendre en charge. Quand vous arrivez à la retraite malade, c'est la sécurité sociale qui est mise à contribution. Donc le système actuel, il est injuste et en plus, il est inefficace économiquement pour les finances publiques. – On va revenir à la question de la censure. Vous nous dites, pas de censure a priori de Michel Barnier. Mais je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que doit dire Michel Barnier dans son discours de politique générale pour ne pas être censuré par le Rassemblement national ? – D'abord, il va falloir simplement qu'il aille au-delà du verbe. Quand vous dites qu'est-ce qu'il doit dire, il va falloir qu'il nous dise précisément ce qu'il compte faire. – Nous, nous l'attendons sur, je l'ai dit, quatre dossiers. La proportionnelle, nous venons d'en parler. – Donc s'il n'y a pas de proportionnelle, il y a censure ? – Écoutez, il n'y a pas de censure a priori. Après, c'est le budget. Nous avons dit, nous ne censurons pas a priori. Il n'y a pas de motion de censure spontanée. Michel Barnier fait son discours de politique générale. Donc nous n'allons pas le censurer. – Donc il ne sera pas censuré sur son discours de politique générale ? – Non, mais il sera peut-être censuré. Il peut l'être demain sur son budget ou sur un certain nombre de textes. – Donc on va voir dans son discours de politique générale… – Donc pas de censure avant le budget. Le premier test pour vous, c'est le budget. Ce n'est pas le discours de politique générale. – C'est là où je vous dis, il faut qu'il dépasse le verbe. Nous avons dit, ok, très bien, Michel Barnier, nous vous donnons la possibilité de nous montrer qu'il y a un changement de politique totalement, qu'on change de paradigme, mais il va falloir aller au-delà du verbe. Donc Michel Barnier va construire un budget. Il va poser donc des actes politiques importants nous montrant qu'il change de politique. et on va voir si sur l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat des Français, il y a des gestes forts. – Mais juste, ça veut dire que vous, si le budget vous convient et va dans votre sens, vous pourriez voter ce budget ? – Nous n'avons jamais voté un budget. Michel Barnier de la Macronie, et Michel Barnier est un adversaire politique. – Donc comment il peut passer autrement par 49,3% ce budget ? – Eh bien, c'est à lui de convaincre les parlementaires. Il y a peut-être des parlementaires… – Comment il peut vous convaincre ? Si déjà vous dites, nous n'avons jamais voté un budget, on ne va pas voter le budget. – Nous allons l'écouter. Mais ne pas voter le budget, ça va l'obliger probablement à déclencher un 49,3% et ensuite il y aura des motions de censure. Ça ne veut pas dire voter la censure immédiatement, ne pas voter le budget. Et vous savez que quand on ne vote pas la censure, ils ne sont pris en compte que les gens qui la votent. Donc on va voir comment ils manœuvrent. Mais nous, nous l'attendons sur des gestes forts. Par exemple, sur une politique salariale qui donne de l'oxygène aux Français. Nous, on propose une augmentation des salaires de 10% en échange d'un gel des cotisations patronales. Ça, c'est à négocier avec les partenaires sociaux. Il faudrait que Michel Barnier immédiatement dise « Je réunis les partenaires sociaux, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, pour ensemble regarder comment donner du pouvoir d'achat aux Français. » – Mais est-ce que vous l'appelez aussi à réunir les présidents de groupes parlementaires pour discuter du budget ? – Bien entendu, d'ailleurs Marine Le Pen elle-même a demandé une session extraordinaire parce qu'il y a besoin de débat, d'un débat sur les finances publiques. – Mais pour vous, il doit se faire dans l'Assemblée parce que Gabriel Attal, par exemple, avait instauré les rendez-vous de Bercy. Est-ce que pour vous, c'est un bon schéma ? – Le gouvernement rend compte devant le Parlement. Donc il faut un débat sur les finances publiques devant le Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, bien entendu. – Avant le 1er octobre pour vous. – Le plus tôt possible. Il faut nous dire où nous en sommes. Car souvenez-vous, pendant la campagne, nous avions demandé un audit des finances publiques. Tout le monde nous a dit, on connaît tout, tout est sur la table, il suffit de regarder les chiffres. Et puis, nous sommes deux mois après les élections législatives et on annonce un énorme dérapage des finances publiques. Ils le savaient, Bruno Le Maire et tous les autres, savaient qu'ils avaient dans leur carton un dérapage énorme des finances publiques, ils ne l'ont pas dit. Donc oui, faisons déjà un audit, ça va nous donner déjà une boussole. – Ce débat sur les finances publiques que vous appelez de vos vues, il doit se faire avec vote ou sans vote au Parlement ? – Le vote, ce sera le budget. – C'est ce que je veux dire, un débat qui précéderait le budget se termine par le vote du budget. Et acter un vote du budget qui serait négatif, c'est un acte politique fort. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs dans l'histoire politique récente d'un budget qui a été rejeté par l'Assemblée nationale, mais il contraindrait le président de la République, en tous les cas, à le réécrire et je crois passer ensuite par une loi spéciale. Donc vous voyez, Michel Barnier va devoir donner des preuves d'un changement de politique. Et c'est peut-être ça, probablement, c'est peut-être ce moment-là où on peut juger de la sincérité d'Emmanuel Macron, dont moi je doute, c'est-à-dire du changement de politique. Emmanuel Macron, en réalité, prend un Premier ministre qui n'a pas la même carte de parti politique que lui, mais dans son idée, c'est pour continuer la même politique. Si c'est ça, si c'est pour contourner le soin des Français, alors ça marchera pas. – Un dernier mot là-dessus, je donne la parole à Fabrice. Vous nous dites la censure, ce sera sur la base du budget. Ça veut dire que quelle que soit la composition du gouvernement de Michel Barnier, pour vous, il n'y aura pas de censure ? – Non, mais ce serait très malvenu que Michel Barnier compose un gouvernement où il recyclerait les macronistes battus. Enfin, je veux dire, si l'idée, c'est de remettre Darmanin, Dati, enfin, tous ceux dont les Français ont dit, parce qu'ils sont complices et acteurs de cette politique néfaste pour le pays, ont dit, nous ne voulons plus les voir, si c'est les remettre, c'est vraiment se moquer des Français. – Mais c'est se moquer des Français au point que vous le censuriez, ou c'est se moquer des Français dont taxe ? – On ne censure pas un Premier ministre sur la base de la composition de son gouvernement, mais sur la base de la politique… – Y compris si Xavier Bertrand est ministre, par exemple ? – Mais ça va nous donner une indication de la direction dans laquelle il souhaite travailler. Évidemment, un Xavier Bertrand qui a été l'homme de toutes les compromissions avec l'islam politique dans le Nord, évidemment, ça ne donnera pas une note positive, ça ne nous mettra pas dans de bonnes dispositions. – Vous avez un point commun avec Bruno Le Maire et Michel Barnier, c'est que vous êtes d'accord sur le dérapage des finances publiques. Sur quoi faut-il faire les économies ? – Alors, il n'y a pas que des économies. Quand on pense à la construction d'un budget, moi je crois qu'il y a trois leviers. Je vous ai donné un levier qui était une sorte de relance économique à travers le pouvoir d'achat. Il y a les économies, vous l'avez dit, puis il y a aussi des mesures de fiscalité nouvelles peut-être adaptées. – Les économies, c'est plutôt la piste de Michel Barnier et les économies. – Oui d'accord, mais ce n'est pas seulement ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, la fraude sociale et fiscale. Gabriel Attal nous a dit, parce que là aussi il y a un bilan en huit mois, il y a 10 milliards d'euros à aller chercher. Il en est à combien ? Qu'est-ce qu'il a fait ? La carte vitale biométrique qui permettait un certain nombre d'économies. Il en est où ? Je vous ai parlé du pouvoir d'achat, ça c'était sur les mesures économiques en termes de pouvoir d'achat des Français. Gabriel Attal parlait de la désmicardisation de la France. On en est où ? Donc vous voyez déjà sur tout ça, il y a de l'argent qui peut rentrer dans les caisses. – Vous l'avez estimé ça ? – Oui bien sûr. Sur les fraudes, je vous ai cité 10 milliards d'euros. Je peux vous en donner un autre. Par exemple, les agences d'État. On a 500 millions d'euros à peu près qui aujourd'hui peuvent être économisés sur les agences d'État. Les niches fiscales, il y avait une niche sur les armateurs que nous avions identifiés, qui était très importante. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais elle était, je crois, de plusieurs centaines de millions, voire de plus d'un milliard de mémoire. Là, il y a évidemment aussi, on a longtemps parlé de la privatisation du service public de l'audiovisuel, d'une partie de celui-ci. Vous avez là ici 2 milliards d'euros. Vous avez évidemment le coût, l'éléphant dans le couloir dont personne ne parle, de l'immigration, que nous avions estimé à 15 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, ça ce sont des mesures d'économie. Il y a les mesures de pouvoir d'achat, et puis il y a les mesures fiscales. Par exemple, une taxe sur les surprofits, qui serait contenue dans le temps, qui serait évidemment contenue également, qui aurait probablement des paliers. Eh bien, cette taxe sur les surprofits, c'est-à-dire la contribution d'entreprises qui ont fait des profits en dehors de leur stratégie, eh bien, là aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Et puis, la taxe sur les rachats d'actions. Je note même que Bruno Le Maire avait trouvé ça intéressant à une époque et qu'il ne l'a jamais mise en place. Donc vous voyez, on a à la fois des économies pures, on a à la fois une fiscalité nouvelle, en tous les cas des pistes fiscales nouvelles, et des mesures qui permettent, en donnant du pouvoir d'achat aux Français, de relancer aussi l'économie. – Un mot sur les collectivités, Fabrice ? – Oui, parce qu'elles étaient dans le viseur. – C'est vrai. – Elles sont dans le viseur pour leurs dépenses. Est-ce qu'il y a là matière à économiser, au contraire à investir ? – Vous avez raison, les collectivités, moi je pense qu'aujourd'hui, on est dans un non-sens absolu. Vous avez, chaque Français, en dehors de ceux qui habitent évidemment Paris, reçoit dans sa boîte aux lettres le bulletin de la commune, celui du département, de la région, de l'intercommunalité, du syndicat des transports, du syndicat de l'eau, du syndicat des ordures ménagères, de la région. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, toutes ces superpositions, au-delà du fait de complexifier… – C'est le millefeuille que vous dénoncez, ce n'est pas juste la communication qui est faite. – Non, bien sûr, c'est le millefeuille. – Mais ça veut dire qu'il faut supprimer des échelons ? – Bien sûr, on a de complexifier considérablement les voies de décision, d'éloigner le citoyen aussi de tout ça, parce que le citoyen ne sait plus qui est son conseiller départemental. Il faut revenir par exemple, je pense, il faut aller sur la piste du conseiller territorial. C'est-à-dire que les départements puissent siéger en format régional, parce que la région aujourd'hui n'a pas trouvé sa place. Les nouvelles grandes régions n'ont pas trouvé leur place. Nous, on le voit, les Hauts-de-France aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre qu'il y a la même ambition lorsqu'on est à Dunkerque ou à Chantilly. Pourtant, c'est la même région. Eh bien, le conseiller territorial s'affiche des économies d'échelle. – Donc, il faut revenir aux anciennes régions ? – On revient à la région Picardie, à la région Nord, à la région Patre-Calais ? – Mais surtout, il faut que la collectivité soit celle qui siège d'abord, élue au niveau départemental, siège en format régional. – On supprime clairement, on supprime le département, on revient et on revient aux anciennes régions. – Non, non, la région en tant que telle. La région reste historiquement le modèle de l'ancienne région, mais la collectivité de décision, c'est le département, le conseiller départemental est élu localement et les conseillers départementaux, par exemple de Picardie, se réunissent en format régional avec ceux du Nord et du Pas-de-Calais pour traiter des affaires de la région à rythme constant. Mais là, on fait des économies d'échelle. Il y a toutes les agences d'État dont on a parlé plusieurs fois. Il y a les ARS dont on a parlé plusieurs fois. Les conseils économiques et sociaux, puisqu'on avait failli avoir pour Premier ministre le président d'un conseil économique et social que nous jugeons totalement inutile. Là aussi, ce sont des millions d'euros chaque année qui feraient bien de retourner, de pouvoir retourner dans la poche des collectivités qui vont d'ailleurs être dans la ligne de mire visiblement de ce gouvernement. – À partir d'un autre sujet, Sébastien Chenu, qui concerne votre parti, puisqu'à partir du 30 septembre, Marine Le Pen sera devant la justice dans le cadre du procès des assistants parlementaires européens de votre parti. Est-ce que durant son procès, elle continuera à exercer ses fonctions de présidente du groupe ? – Bien sûr. Marine Le Pen est évidemment… – Elle sera devant la justice et à l'Assemblée. – Oui, mais enfin, elle est évidemment présumée innocente. Nous sommes innocents, nous allons en faire la démonstration. Comme François Béroux, poursuivi pour les mêmes choses, en a fait la démonstration et a pu, je crois, continuer d'ailleurs à exercer ses fonctions à la fois de maire de Pau et de commissaire au plan. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et nous espérons être traités de la même façon. Je vois que d'autres hommes et femmes politiques ont eu maille à partir avec la justice pour des éléments beaucoup plus graves. Chez nous, il n'y a pas d'emploi fictif, il n'y a pas d'argent détourné pour des profits personnels. Je vois que M. Cambadélis, qui était patron du Parti Socialiste, a été condamné et il fait appel cette semaine. Que Mme Alliomari s'est retrouvée devant les tribunaux cette semaine. Donc voilà, nous, nous comptons faire la démonstration de notre innocence. Mais M. Béroux a subi la même chose. Il a été, je crois, blanchi. Il n'y a pas de raison. Et M. Mélenchon devra, je crois, répondre aux mêmes attaques du Parlement européen. Il n'y a pas de raison que tout ça se passe mal. – Deux questions pour terminer. L'abbé Pierre, qui est visé par 17 nouveaux témoignages qui l'accusent de violences sexuelles, est-ce que pour vous, il faut cesser de lui rendre hommage et débaptiser des rues au nom de l'abbé Pierre ? – Non, je pense que… Je ne vais pas me prononcer sur le fond. Je ne connais pas le dossier. Je ne vois pas pourquoi je me prononcerais sur le fond. On ne va pas commencer à débaptiser des rues, des places ou des salles au nom de l'abbé Pierre, puisque, a priori, il est présumé innocent. Il ne pourra pas de toute façon être jugé en tant que tel, puisque l'action s'est éteinte par définition. Donc, moi, je crois deux choses. Il n'y a pas de vache sacrée. Le fait d'ériger des gens comme étant des saints laïcs, même lorsque ce sont des religieux, n'existe pas, ne devrait pas exister. L'abbé Pierre était un homme qui a probablement fait beaucoup pour les plus démunis. Peut-être avait-il des failles, et ce n'est pas à moi de le dire. De l'autre, il ne faut pas que ça éteigne le fait de faire entendre la parole de femmes qui ont subi, quel que soit dans le temps, des années après, des éventuelles violences. Et ça, je pense qu'il faut y rester très attentif. – Une dernière question, Fabrice. – Oui, et là, on va parler des États-Unis. La campagne rentre dans ces deux derniers mois. Le RN et Marine Le Pen en particulier envisage-t-il, comme ce fut le cas lors de son élection, d'aller rendre visite à Donald Trump ? – Non, d'abord, je pense qu'il faut laisser les Américains décider. Il n'y a pas besoin de… D'abord, je crois qu'ils se contrefichent de savoir quelle est l'opinion du RN et des Français dans leur campagne. Ils ont bien raison, finalement. – Mais c'est peut-être important pour les Français. – Oui, d'accord. Mais enfin, moi, ce que je crois, je vais vous dire, que ce soit Trump ou Kamala Harris, ils défendront les intérêts des Américains. Et si on pense que… – Donc, au bout, c'est pareil. – Ce n'est pas pareil. Ils ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes programmes. – Mais vous ne souhaitez pas la victoire de Donald Trump ? – Non, mais si les Américains décideront, moi, je vais vous dire, je sais qu'ils défendront les intérêts des Américains et c'est leur boulot. Moi, j'aimerais avoir un président de la République qui défend les intérêts des Français, par exemple. Donc, Kamala Harris ou Donald Trump, les Américains choisiront. Vous dire que l'un ou l'autre m'intéresse ou remporte chez moi une adhésion, ce serait mentir. Je n'ai pas beaucoup de sympathie, forcément, évidemment, pour Kamala Harris, que je ne trouve pas d'une compétence vue de l'extérieur particulière. Donald Trump, sa personnalité me heurte. Je vous le dis tel que je le pense. Maintenant, ce qu'il propose aux Américains, c'est aux Américains de choisir. – Merci Sébastien Chouiné. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501